Hé Capitaine, pourquoi tu lis des BD ? On ne pose pas de questions Capitaine ! Passe-le ! Oh salut, t'es là ! Tu tombes bien, j'étais en train de rêver au lac Vitoria, enfin Léopold à l'époque du Congo Belge dans les années 30. Ouais parce que je viens de dire tourne au disque, bah non je me suis pas endormi dessus, j'étais juste en train de rêver assez, parce que c'est un beau bouquin franchement, je m'attendais pas à ce genre de littérature, c'est très sympa, c'est Eugène Isaï, lui c'est un grand violoniste, reconnu par, proche du roi d'ailleurs, Léopold à cette époque-là, et il va aller au Congo Belge pour donner un récital, ça le fascine pas plus que ça, quand il va débarquer sur place en plus il va avoir un torticolis, donc il va pas pouvoir donner ce récital, il va se prendre d'amitié pour ce personnage-là, qu'on appelle tourne au disque, parce que depuis qu'il a 8 ans, c'est lui qui fait tourner le gramophone à la maison, et qui fait tourner les 78 tours, à l'époque faut les mettre dans un sens, les mettre dans l'autre, pour avoir l'intégralité d'un opéra, et il s'avère que ce personnage-là, Eugène va découvrir qu'il connaît hyper bien la musique, d'ailleurs des 78 tours il y en a des milliers dans la maison, dans une pièce qui s'appelle la pièce 78, la chambre 78, et il a une sensibilité musicale, que Eugène n'a jamais rencontré dans sa vie, même parmi ses étudiants, même parmi ses plus proches amis, d'ailleurs il y a un de ses amis qui est décédé quelques années auparavant, qui s'appelle Gabriel Foré, et tourne au disque en l'occurrence connaît très très bien Gabriel Foré. Mais surtout cette bande dessinée, au-delà de ça, elle va montrer des aspects comme la grande amitié qui va naître entre ces deux personnages, le respect mutuel aussi, la vision qu'a Eugène de cette personne, et pas celle d'un nègre justement, c'est celle d'un homme, un homme sensibilisé à la musique, d'ailleurs qui va donner naissance à une petite fille que tourne au disque finira par nommer Élégie, puisque Élégie est un terme que Eugène Isaïe lui a expliqué, qui parle d'un chant lyrique, c'est ce qu'est une Élégie en tout cas, c'est pour ça qu'on dit Élégiac selon certains. Mais aussi c'est la fin de vie d'un homme, c'est la fin de vie de ce lion, qui incarne un petit peu l'homme, je vous laisse réfléchir à toutes les super paraboles qu'on peut mettre autour de ça, c'est hyper beau, c'est très frais, très simple, et on se laisse d'autant plus emporter par les couleurs, parce qu'au départ ça démarre à Bruxelles, donc c'est assez sombre, ensuite il y a cette double page dont je vous ai parlé, c'est un petit peu comme si, au soir de sa vie, Eugène avait eu une forme de rédemption, il avait retrouvé la lumière, il avait retrouvé la douceur, il avait retrouvé la beauté, il avait retrouvé la joie de vivre, cette dernière étincelle de vie, avant de s'éteindre définitivement. C'est... Putain c'est super beau ce que je viens de dire, il me donnait envie de chialer, il m'a fait un super cadeau à la fin, mais ça je ne peux pas vous dire. En fait, à la fin, il lui offre un lecteur CD.